Shalom, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis dans la joie de partager ce moment avec vous. C'est un privilège que Dieu nous accorde de partager ces instants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je voudrais bénir quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce exceptionnelle. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le Seigneur va encore se manifester dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire avec moi, gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est Seigneur? Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ est le Roi des Rois. Waouh! Je suis tellement dans la joie de savoir que ce moment va être une grande bénédiction pour la vie de quelqu'un. Et je suis convaincu que alors que tu es connecté, la grâce de Dieu se connecte à toi et une grâce exceptionnelle amènera dans ta vie un miracle exceptionnel. Je voudrais que tu commences à inviter quelqu'un qui est en train de nous, n'est-ce pas, qui veut nous suivre en ce moment. Invite quelqu'un et toi qui es connecté, commence déjà à liker la vidéo. Like et invite quelqu'un, partagez ce lien et dites à un frère, à une sœur que nous sommes déjà en ligne pour de moments exceptionnels dans la présence des dieux. Hallelujah! Je voudrais vous inviter à la prière. Pendant que nous élevons nos deux mains devant le trône de Dieu, je voudrais prier avec vous. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment précieux que tu nous accordes devant toi. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes, aussi faibles et limités, ont pu parler de ta part. Saint-Esprit de Dieu, élève le nom de Jésus-Christ, bénis le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tu es l'Esprit qui nous révèle des choses cachées. Nous avons besoin de toi. Viens maintenant, Saint-Esprit, et élève le nom de Jésus-Christ. Ce temps, ce moment est consacré, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous libérer de toute emprise maléfique. Viens nous libérer du fardeau de l'ennemi. Viens libérer nos vies de toute puissance qui ne lève pas le nom de Jésus-Christ. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, et nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous t'invitons, nous invitons ta puissance, nous invitons ton action, nous invitons ta gloire. Parmi nous, Saint-Esprit, viens maintenant. Fais-le pour la gloire de ton nom. Élève Jésus en ce moment, dans ce live, pendant ces instants. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que seul le nom de Jésus-Christ soit célébré. Que seul le nom de Jésus-Christ nous enseigne. Que seul le nom de Jésus-Christ nous libère de tout ce qui est de l'ennemi. Que seul le nom de Jésus-Christ nous amène dans la puissance et dans la grâce de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous prenons autorité, maintenant, sur tout ce qui n'élève pas. Le nom du Seigneur, en ce moment et dans nos vies, ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, nous t'accueillons. Et nous voulons que tu nous donnes la puissance. Répète après moi, dit, Saint-Esprit, donne-moi la puissance. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la puissance. Répète encore, dit, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la puissance. Dis encore, Saint-Esprit de Dieu, ô Père, un miracle en ma faveur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ô nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, quelqu'un peut acclamer fortement le Seigneur et quelqu'un peut faire monter des faillards pour la gloire de notre Dieu. Je suis dans la joie de savoir que vous êtes connectés. Je voudrais que tu puisses inviter quelqu'un, invite quelqu'un et partage la connexion. Parce qu'ensemble avec vous, nous allons partager des moments exceptionnels. Et le Saint-Esprit de Dieu va parler dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux faire monter des faillards devant la présence de Dieu, devant le trône de Dieu? Fais monter des faillards et nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu, Lui qui fait toutes choses, Lui qui nous amène dans la grâce de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit très fort, Amen avec moi. Est-ce que tu es avec moi? Je voudrais que tu puisses prendre Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Ephésiens chapitre 1, le verset 3. Oh, hallelujah. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi que Jésus-Christ est présent. Quelqu'un peut dire avec moi que Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu peux le proclamer encore? Est-ce que tu peux le déclarer? Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est présent en ce lieu. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes connectés, chers amis, commencez déjà à liker la vidéo. Nous sommes aux septième minute de notre live. Il y a 608 personnes qui sont connectées, mais il n'y a que 427 personnes qui ont liké. Voilà pourquoi je veux bénir ceux qui ont liké, ceux qui likent, que la grâce de Dieu soit votre partage, que les Seigneurs vous bénissent et qu'ils fassent un miracle pour vous, que Dieu puisse vous localiser alors que vous êtes en train de liker. Que la grâce de Dieu vous localise dans le nom de Jésus-Christ. De la même façon que vous êtes en train de liker, c'est de cette façon que l'Esprit de Dieu est en train de vous localiser au nom de Jésus. Que ton like soit une localisation du Saint-Esprit dans ta vie. C'est un acte que tu dis, Seigneur, me voici, je suis présent et actif devant toi. Oui, chers amis, le Seigneur va te visiter d'une manière exceptionnelle et je prie que les anges de Dieu te localisent. C'est que je refuse dans la présence de Dieu, c'est que tout le jour se ressemble. Non, dans la présence de Dieu, tout le jour ne se ressemble pas. Il y a un miracle chaque jour dans ta vie lorsque tu as une soif. Ta façon de liker va déterminer la soif que tu as de Dieu aujourd'hui. Et cette soif-là, Dieu va l'honorer. J'ai dit encore cette soif, Dieu va l'honorer dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit cette façon que tu es en train de liker, de la même façon que tu es en train de liker, que la puissance de Dieu puisse te localiser. Je veux que tu puisses avoir une soif, une soif particulière devant la face de Dieu en disant que aujourd'hui, Dieu peut visiter ma vie. Je refuse d'être un habitué, mais je veux être un assoiffé. Donc, j'ai soif de Dieu chaque jour. Je soif de voir la manifestation de Dieu d'une manière exceptionnelle dans ma vie. Je soif de Dieu. Je soif de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un a soif de Dieu? Commence à liker et que Dieu rencontre ta soif. J'ai dit que Dieu rencontre ta soif aujourd'hui dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu rencontre la soif de quelqu'un. Que Dieu amène un miracle. Bien aimé, ce miracle possible, je voudrais que tu me donnes ta soif. Je voudrais que tu puisses faire monter ta soif. Que tu me donnes ta soif. Et moi, je te donne aussi l'onction que Dieu a déposée sur moi pour que le miracle de Dieu soit sur toi. Quelqu'un a soif de Dieu. Je veux que ton niveau, plus ton niveau de la soif de Dieu monte, plus le miracle de Dieu se manifeste, se matérialise dans ta vie. Je dis encore, plus ta soif de Dieu monte aujourd'hui. Commence à liker pendant que je proclame ces choses. Ces paroles, bien aimées dans le Seigneur, arrivent dans ta vie. Plus ta soif de Dieu monte, plus le miracle de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien aimé, ne regarde pas ton problème. Mais regarde Dieu qui est capable d'amener une solution à ses problèmes. Ne regarde pas ton problème. Mais regarde à Dieu qui est capable de changer ses problèmes. Qui est capable de changer cette histoire. Oui, je dis à quelqu'un, regarde à Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne regarde pas la caille du Goliath, mais je regarde la puissance infinie de Dieu qui est capable de me faire sortir de ses combats au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, je soif de toi. Que Dieu localise ta soif aujourd'hui et que ta soif produise un miracle. L'onction que Dieu a déposée sur moi, l'onction que Dieu a déposée dans ce live va rencontrer ta soif. Et le miracle de Dieu va arriver dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je disais que nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Quelqu'un a trouvé? Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. La Bible est en train de dire. Je commence même. Le verset 3, je disais, d'accord? La Bible dit « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » Je répète encore, la Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. » La bénédiction spirituelle ne sont pas que les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit. La bénédiction spirituelle ne se limite pas qu'aux dons de l'esprit et aux fruits de l'esprit. La bénédiction spirituelle touche tous les domaines de notre vie. Maintenant, avant que la bénédiction physique, matérielle, se matérialise, cette bénédiction commence d'abord spirituellement. En fait, chers amis, la matérialisation de la bénédiction dans votre vie montre que Dieu vous a bénis spirituellement parce que la bénédiction est spirituelle. La bénédiction n'est pas physique. La bénédiction commence à être spirituelle. Quelqu'un qui est béni, physiquement, matériellement, tu vas voir que cette personne est bénie. La bénédiction commence dans le plan spirituel. De la même façon, chers amis, que la bénédiction commence dans le plan spirituel, la malédiction aussi commence dans le plan spirituel. Lorsque quelqu'un est béni, tu vas voir ça dans sa vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Lorsque quelqu'un est béni, la Bible dit dans ce verset, béni soit l'éternel, qui nous bénit de toutes sortes. Est-ce que vous avez dit ça? La Bible ne dit pas, béni soit l'éternel, qui nous bénit de bénédiction spirituelle, des dons spirituels, qui nous bénit de visions, qui nous bénit, n'est-ce pas, de fruits de l'esprit ou de bénédiction. Non, la Bible dit clairement dans ce verset que je viens de lire ensemble avec vous, nous pouvons relire cela. La Bible dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes. Est-ce que quelqu'un a lu avec moi toutes sortes? Est-ce que quelqu'un a lu avec moi toutes sortes? La Bible dit, qui nous a béni de toutes sortes, des bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. D'accord? Donc, les bénédictions spirituelles, c'est ce que je suis en train de dire à quelqu'un, les bénédictions spirituelles ne se limitent pas seulement aux dons de l'esprit ou aux fruits de l'esprit. Toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions spirituelles touchent aussi les domaines, tous domaines de votre vie. Donc, lorsque quelqu'un est béni, ou lorsque tu vois la matérialisation d'une bénédiction dans la vie de quelqu'un, bénédiction veut dire quoi? C'est dire des bonnes paroles. Bénédiction. Dire des bonnes paroles. Et celui qui est béni, c'est celui qui bénit plutôt, c'est celui qui est supérieur spirituellement. Je répète encore, celui qui bénit, c'est celui qui est supérieur spirituellement. Donc, Dieu nous bénit parce qu'il est une autorité des autorités, le number one. Donc, c'est lui qui nous bénit et cette bénédiction se matérialise dans nos vies. De la même façon que tu peux voir que cette personne est bénie, c'est de cette même façon que tu peux voir que cette personne est maudite. D'accord? Donc, lorsque quelqu'un vit dans la malédiction, tu dois savoir qu'il y a des choses qui ont été faites avant qui font que cette personne vit sous la malédiction. Lorsqu'une personne vit dans le blocage, parce que le blocage est une forme aussi de malédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spirituel qui a été fait dans la vie de cette personne et cette personne, dans la vie de tout le jour ou dans le matériel, il expérimente la malédiction. D'accord? Donc, lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a des véritables problèmes financiers, tu dois bien aimer aller dans la présence de Dieu parce qu'il y a un problème spirituel qui fait que tu vives ces conséquences-là. Donc, même notre combat est spirituel. Lorsque quelqu'un est combattu et acquis, bien aimé, dans la vie de tout le jour, tu peux voir. Tu n'as pas besoin d'avoir le Saint-Esprit ou les yeux du Saint-Esprit pour voir. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit tu n'as pas besoin forcément d'avoir un don. Voilà l'expression que je voulais dire. Ne déformez pas mes paroles. Voilà l'expression que je voulais dire. Tu n'as pas besoin d'avoir un don spécifique spirituel pour déceler que cette personne est dans la malédiction. D'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir un don spécifique spirituel pour déceler que cette personne est sous la sentence d'une malédiction. Il suffit seulement d'avoir le Saint-Esprit ou bien le bon sens. D'accord? Le bon sens spirituel, tu peux déceler que cette personne est sous une malédiction ou bien cette personne est sous une bénédiction. Parce que la bénédiction et la malédiction sont d'abord spirituelles. Elles se matérialisent dans nos vies. D'accord? Tu verras qu'une personne qui est bénie, il n'a même pas besoin de te dire que je suis bénie. Non, tu vois dans sa vie, tu comprends que cette personne-là, il y a une bénédiction. Maintenant, une chose que nous devons savoir, chers amis, que chaque bénédiction ou bien toute bénédiction ou toute malédiction a des causes. Il n'y a pas de bénédiction par hasard. Il n'y a pas de malédiction par hasard. C'est quatre leçons de ma voix. Je répète encore. Il n'y a pas de bénédiction par hasard. Ça n'arrive pas. Et il n'y a pas de malédiction par hasard. D'ailleurs, la Bible dit une malédiction sans cause et sans effet. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? La Bible dit une malédiction sans cause et sans effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'une bénédiction sans cause, c'est impossible. Donc, la bénédiction et la malédiction arrivent dans la vie d'une personne ou se matérialisent dans la vie d'une personne avec une cause. Donc, tu ne peux pas être maudit par hasard. Impossible. Il y a toujours une cause. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces cinq sources qui amènent la malédiction financière. Soit tu ne peux pas être béni par hasard. Non. La bénédiction et la malédiction sont liées à des causes. Et ces causes-là sont liées à des lois et des principes. Quelqu'un est avec moi ici? Alors, celui qui nous bénit, c'est qui? C'est lui qui nous bénit, c'est qui? Je vais prendre avec vous Agé, chapitre 2, verset 8. Rétenez, chers amis, que c'est toujours le supérieur, le supérieur qui bénit l'inférieur. D'accord? Celui qui bénit, c'est le supérieur. Supérieur spirituellement. d'accord? Agé, chapitre 2, verset 8. Agé, chapitre 2, le verset 8. Quelqu'un a trouvé la parole de Dieu? Agé, chapitre 2, verset 8. J'aimerais que tu puisses liker la vidéo et je te bénis, toi qui likes la vidéo. Agé, chapitre 2, le verset... en commençant par le verset 7. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit... Agé, chapitre 7. Chapitre 2, plutôt. En commençant par le verset 7. Vous pouvez écrire ça. Je bénis vraiment le Seigneur pour ceux qui suivent les ans. Ça, c'est son des enseignements. Et c'est vraiment... C'est un privilège que Dieu nous accorde de partager des enseignements. Parce que, bien aimé, depuis ce confinement où nous faisons le live tout le jour, vous savez que quand nous avons des activités, des prières, des conférences, des séances, des délivrances, des fois, ce sont des programmes restreints que nous faisons, que nous avons de live. Ça peut être pour une semaine où il faut vraiment que nous aie un programme spécifique. Mais depuis cette période-là, tout le jour, nous sommes là. Bien aimé, si tu ne grandis pas après ce genre de moment, les problèmes, c'est le plus s'attendre. C'est toi. Quelqu'un a compris? Si tu ne grandis pas spirituellement après des tels moments, avec des tels enseignements, et que tu es toujours dans le point du départ, les problèmes ne plus s'attendre. Le problème, c'est toi. et tous les jours, toutes les semaines, nous apprenons de nouvelles choses et nous montons dans la spiritualité avec Dieu. Donc, si tu ne grandis pas et que tu restes toujours à la même case des départs, ça, ce n'est ni Dieu ni Satan. Quelqu'un avec moi ici? Hallelujah. J'ai lu la parole de Dieu à Jeux, le chapitre 2, en commençant par le verset 7. La Bible dit, j'ébranlerai toutes les nations. Écoutez bien ce que Dieu dit. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'éternel des armées. Le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi dit l'éternel des armées. Wow. Regardez le verset 7. Le verset 7 dit quelque chose de puissant. Il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Toutes. Aucune nation ne peut résister. Vous allez comprendre que celui qui est sous le régime de la bénédiction devient spirituellement un arbre sans saison. celui qui est sous le régime de la bénédiction devient un arbre sans saison. Ça veut dire quoi? Il donne le fruit tout le temps. Que ça soit saison bonne saison mauvaise saison il est en dehors de ça parce que celui qui est sous la bénédiction bien aimé dans le Seigneur il fonctionne dans le régime de Dieu. Or dans le régime de Dieu la crise financière n'existe pas dans les vocabulaires du ciel. La crise financière existe pour le monde pas pour le ciel. Le ciel n'a jamais été dans la crise. Donc celui qui est sous la bénédiction or celui qui est capable de bénir c'est Dieu donc celui qui est sous la bénédiction de Dieu il est sous le régime du ciel. Donc il devient un arbre sans saison. Il n'a pas besoin de saison quelconque pour qu'il puisse produire des fruits. Non il produit des fruits à tout moment. Il est prospère à tous égards. Il n'a pas la crise dans sa vie. La crise n'existe pas. C'est pour cela chers amis les deux premiers jours de cet enseignement je voulais vous amener à cette dimension pour que vous puissiez comprendre que bien aimé lorsque tu vis par la foi parce que la Bible dit il est juste et vivra par la foi lorsque tu vis par la foi et lorsque tu vis bien aimé dans le Seigneur selon Dieu tu ne vis pas selon la conjoncture du pays où tu te trouves. Ça veut dire que tu peux être dans les fins fonds du monde tu prospères plus que ceux-là qui sont dans des pays dites développés. Si tu es sous le régime de la bénédiction de Dieu tu peux être dans les fins fonds du monde tu prospères à tous égards plus même celui qui est dans un pays où il y a une sécurité sociale. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Donc si tu es sous le régime le régime de la bénédiction c'est pour cela que je suis en train de vous dire cher ami quelqu'un qui est béni tu n'as pas besoin je parle de la bénédiction de Dieu d'accord ? Je ne parle pas des trafics magnifiques parce que nous en parlerons mais je parle de la bénédiction de Dieu quelqu'un qui est béni par Dieu tu n'as pas besoin de l'aimer d'avoir un don hautement spirituel pour voir que cette personne est béni non il suffit seulement d'avoir le Saint-Esprit et le bon sens tu peux voir que cette personne est sous le régime de la bénédiction quelqu'un qui est aussi maudit tu peux voir que cette personne est sous une sentence de la malédiction parce que la bénédiction et la malédiction s'extériorisent toujours dans nos vies ça commence d'abord à être spirituel mais ça s'extériorise dans nos vies par le matériel par la je vais vous donner les signes de bénédiction qu'une personne qui est bénie il n'y a pas que le matériel le matériel sont des conséquences mais une personne qui est bénie bien aimée il a d'abord des bénédictions il a une paix du cœur et tout ce qu'il fait prospère il n'a pas de haut je vais aller encore là parce que sinon je risque de me perdre dans mon enseignement ou de vous dire des choses avant et d'aller vite en besogne quelqu'un avec moi aussi lisez avec moi âgé le chapitre 2 nous avons lu ça avec vous n'est-ce pas la Bible dit je branlerai toutes les nations je branlerai toutes les nations les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai la gloire je remplirai de gloire plutôt cette maison dit l'éternel des armées l'argent est à moi et l'or est à moi dit l'éternel des armées qu'est-ce que Dieu veut dire Dieu veut nous faire comprendre que l'or et l'argent lui appartient d'accord l'or et l'argent est à lui il n'y a rien que Dieu ne peut faire dans la vie d'une personne ça veut dire c'est lui qui nous bénit et les dieux de toutes possibilités il n'y a aucun ça veut dire bien aimé écoutez 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 chers amis lorsque la malédiction est dans ta vie bien aimé cela n'est pas dit cela ne veut pas dire plutôt que Dieu n'est pas capable de te bénir non Dieu est capable de te bénir mais il y a une cause il y a une source à cette malédiction là parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de toutes possibilités d'ailleurs dans ce verset que nous venons de lire avec vous la Bible nous dit l'or et l'argent m'appartiennent ça veut dire que Dieu peut te remplir de ces choses là il peut te bénir au-delà de tes limites donc s'il y a une malédiction dans le domaine financier une malédiction dans nos vies c'est que il y a une source et la source n'est pas Dieu la plupart de cas nous en parlerons avec vous lisez avec moi ce verset psaume le chapitre 24 le verset 1 psaume le chapitre 24 le verset 1 psaume chapitre 24 le verset 1 la Bible dit psaume de David à l'éternel la terre et c'est qu'elle les renferme les mondes et c'est qui l'habite vous voyez la terre est à Dieu et tout ce que la terre enferme appartient à Dieu les richesses du sous-sol les richesses de la terre les merveilles du monde tout ce que nous voyons sur la terre la Bible dit ça appartient à Dieu donc puisque ça appartient à Dieu bien aimé Dieu est capable de télédonner d'accord retenez bien cher ami la bénédiction et la malédiction sont liées à des causes il y a une cause qui provoque une bénédiction il y a une cause aussi qui provoque la malédiction est-ce que quelqu'un est avec moi ici est-ce que tu peux faire monter les failles maintenant est-ce que quelqu'un peut faire monter les failles wow est-ce que quelqu'un est béni par ces messages est-ce que quelqu'un est béni dites-moi un amène fort dites-moi un amène puissant wow c'est fort ce que nous sommes en train de partager vous devez savoir que dans la dimension cher ami de la provision divine il y a trois étapes dans la provision divine il y a trois étapes la première étape forte que vous devez savoir c'est l'étape de l'abondance abondance oui Dieu peut terminer dans la dimension de l'abondance c'est que je suis en train d'enseigner à quelqu'un je suis en train de te dire que Dieu est capable d'ouvrir les écluses du ciel il est capable de t'amener à une dimension que toi-même tu ne peux pas t'imaginer une dimension que ton père n'a jamais atteinte que ta mère n'a jamais atteinte Dieu peut faire que tu vives au-delà de ton salaire parce que ton véritable salaire c'est la provision divine quelqu'un peut écrire avec moi que mon véritable salaire c'est la provision divine la première dimension de la provision divine c'est la dimension de l'abondance la deuxième dimension c'est la dimension de la prospérité l'abondance deuxième dimension la dimension de la prospérité ça veut dire que non seulement que Dieu t'amène dans l'abondance oh oui bien aimé Dieu peut te donner de l'abondance je crois à un Dieu qui est capable de te donner une abondance dans le domaine financier et dans tout le domaine de ta vie Dieu n'est pas un Dieu de la crise oh 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 Dieu n'est pas un Dieu de la crise Dieu est un Dieu de l'abondance non Dieu n'est pas un Dieu de la sécheresse Dieu n'est pas un Dieu du blocage et dans le vocabulaire de Dieu dans le vocabulaire de Dieu la crise n'existe pas il est capable de t'amener dans l'abondance oh quelqu'un peut écrire avec moi ici que Dieu est capable de m'amener dans l'abondance comment est-ce que tu peux l'écrire Dieu est capable de m'amener dans l'abondance écris cela en majuscule comment Dieu est capable de m'amener dans l'abondance il est capable de m'amener dans l'abondance alléluia la deuxième vérité que vous devez savoir ou la deuxième dimension bien aimée dans la provision divine c'est la dimension de la prospérité ça veut dire que tu prospères tu prospères oh my god la troisième dimension maintenant de la provision divine c'est que tu as une percée divine dis avec moi percée divine dis encore percée divine alors dans la percée divine il y a deux points dans la percée divine il y a deux points le premier point c'est des demi percées demi percées ça veut dire quoi pas une percée complète ça veut dire que je prospère je perce mais pas comme il fallait je perce mais pas vraiment comme dans la dimension où Dieu m'attend je perce mais je ne suis pas vraiment dans la dimension de la percée où Dieu m'entend Dieu ne m'attend pas dans cette dimension là mais c'est des demi percées ça veut dire je perce difficilement d'accord ça veut dire que les choses sont très difficiles à acquérir par contre la deuxième dimension ou bien le point B dans le percée divine c'est la percée totale d'accord il y a des demi-percées il y a des personnes qui vivent des demi-percées ça veut dire qu'ils percent merde ça rame encore mais dans la percée divine il y a aussi ceux qui vivent des percées totales ça veut dire ça commence à devenir fluide la fluidité entre ça commence à couler ça commence la Bible dit c'est comme l'huile qui descend sur la tête n'est-ce pas d'arron sur sa barbe ses vêtements ça coule et dans la dimension de percée totale c'est la dimension où David est en train de dire tu as un drill ma tête et ma coupe déborde là c'est la dimension de la percée totale il y a des personnes qui sont limitées dans la dimension de l'abondance suffisance il y en un qui entre maintenant dans la dimension de la prospérité ça commence à marcher d'accord ça marche tu fais ça marche tu fais ça prospère tu fais tu vois les résultats mais il y en a qui vont dans la dimension de percée totale est-ce que quelqu'un a compris ces dimensions là ce sont les dimensions que tu dois maintenant te poser des questions je suis dans quelle étape je suis dans quelle dimension parce que il y a des dimensions et des dimensions que tu dois atteindre quelqu'un entend le son de ma voix maintenant chers amis en partageant avec vous sur les cinq sources les cinq sources de malédiction financière chaque malédiction a une source et chaque bénédiction a une source quelqu'un avec moi Si tu es béni, commence, cher ami, à faire monter des faillards. Fais monter des faillards et invite quelqu'un. Commence à liker la vidéo. Like la vidéo avec moi et invite quelqu'un. Like la vidéo et invite quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Commence à liker la vidéo avant que j'avance. Commence à liker la vidéo et invite quelqu'un. Comment? Hallelujah. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Commence à inviter quelqu'un. Je t'attends encore. Je t'attends, je t'attends, je t'attends, je t'attends, cher ami. Je t'attends que tu invites quelqu'un. Yes. Hallelujah. 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 Yes. Hallelujah. Quelqu'un avec moi ici? Commence à liker, commence à inviter quelqu'un. Waouh ! Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ? Waouh ! Je vais commencer à parler avec vous maintenant sur le premier, première cause, première cause, première cause ou première source de malédiction financière. Première source, c'est la malédiction personnelle ou héréditaire. Qu'est-ce qu'il peut écrire ? Première source de malédiction financière ou le blocage dans le domaine de finances. Le blocage dans les finances. Je vous dis, chers amis, préparez déjà votre porte-monnaie. Nous allons prier pour ça. Préparez vos cartes de banque. Préparez votre bouteille d'indonction parce que nous allons prier pour ces choses. Une grâce exceptionnelle va descendre. Préparez aussi votre dossier parce que nous allons prier pour ça. Je pense que nous sommes dans une période de jeûne que nous avons, n'est-ce pas, annoncé selon l'orientation que Dieu nous a donnée, le jeûne que nous faisons ce week-end pour prier pour nos dossiers. Écoutez, chers amis, lorsque tu obéis à l'orientation de Dieu, il y a toujours une grâce qui vient dans ta vie. Première source, c'est la malédiction personnelle ou héréditeur. Parlons de la malédiction personnelle. La malédiction personnelle, ce sont des pratiques que vous avez faites qui a amené une malédiction dans votre finance. Beaucoup de personnes sont dans une malédiction financière. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont faites qui étaient des sources des malédictions, qui se sont constituées comme des sources des malédictions dans leur vie. Première chose, bien aimé, aller dans la maison d'un gars de Zafé, d'un Kemboiser, d'un Marabou, d'un magicien, d'un dix heures de bonne aventure et dans la maison des serviteurs de Satan. Je répète encore, aller, parce que quelqu'un peut me dire, mais moi je t'ai allé, je t'ai allé accompagner quelqu'un. Mais entrer dans la maison des serviteurs de Satan est une véritable source des malédictions dans le domaine financier. Vous étiez allé demander de l'aide auprès des serviteurs de Satan, un Marabou, un magnétiseur, un dix heures de bonne aventure, un Kemboiser, un gars de Zafé. Toutes ces personnes qui servent Satan, toutes ces personnes qui sont des voyants ou des voyantes, vous êtes allé consulter un carton massien, je ne sais pas, dans quel domaine occulte où vous êtes allé, sachez bien aimé que vous-même vous avez amené la malédiction financière dans votre vie. Je parle d'abord de votre vie et je parlerai héréditaire. Dans votre vie, si vous savez que vous êtes allé, est-ce que vous me suivez cinq sur cinq, je vois quelqu'un qui écrit, ça coupera tout le temps. Est-ce que vous me suivez vraiment cinq sur cinq, est-ce que la connexion elle est bonne ? Est-ce que la connexion elle est bonne ? Si la connexion est bonne, si ça coupe à dix, moi, est-ce que la connexion est bonne ? Si c'est cinq sur cinq, écrivez-moi cinq sur cinq. Merci que Dieu vous bénisse. Donc, chers amis, si ça coupe à tout le temps, allez-y, sortez dans la connexion et revenez. Donc, faites cela, vous aurez la meilleure connexion, tout dépend de quel endroit aussi vous êtes. Parce qu'il y a des endroits, si vous êtes, où il n'y a pas beaucoup une bonne connexion, ou bien le Wi-Fi ne joue pas, ou le téléphone ne joue pas, c'est un peu compliqué. Est-ce que quelqu'un me suit ? Très bien. Gloire au Seigneur. Cher ami, beaucoup de personnes sont allées laisser leur argent et leurs finances à Satan. Vous allez vous rendre compte que ce genre de personnes ont de la peine avec les offrandes, les dîmes et les hôtels. Je ne dis pas tous, la majorité. Pourquoi ? Parce que le diable a détenu leurs finances. La malédiction financière arrive dans ta vie, c'est par rapport aux endroits où tu es entré. Lorsque tu es allé demander de l'aide et de service auprès des serviteurs de Satan, bien aimé dans le Seigneur, cela, bien aimé, ouvre la porte à la malédiction financière. Une telle personne doit passer par la délivrance. Je dis clairement, une telle personne doit passer par une véritable délivrance et un suivi très fort parce que cette personne, son argent lui-même est allé livrer ses finances auprès de Satan. Tu es allé là-bas, ils t'ont demandé un centime. Ils ne t'ont même pas demandé beaucoup d'argent. Ils t'ont demandé un mouton. Ils t'ont demandé un oeuf. Ils t'ont demandé un oiseau. Ils t'ont demandé une poule ou un coque. Ils t'ont demandé quelque chose de matériel. Ils t'ont demandé un ami. Tu n'essaies pas. D'accord? Tu n'essaies pas qu'en donnant quelque chose qui t'appartient, tu as laissé ta vie, surtout les domaines financiers. En fait, tu as fait sans les savoir un transfert des richesses. Dis avec moi, transfert des richesses. Tu as fait un transfert des richesses. Beaucoup de personnes sont entrées dans ces maisons sans les savoir. Ils étaient dans l'ignorance. J'ai toujours dit à un enfant de Dieu, l'effet que tu sois dans l'ignorance ne t'exempte pas des conséquences. L'effet que tu sois dans l'ignorance ne t'exempte pas, ne t'exclue pas des conséquences. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un enfant ne sait pas que lorsqu'il touche le feu, il n'a pas la connaissance que lorsqu'il va toucher le feu, il va se brûler. L'effet qu'il ne puisse pas avoir la connaissance que lorsqu'il touche le feu, il sera brûlé. Brûlé, bien aimé. Cela ne veut pas dire que cet enfant ne sera pas brûlé. Quoi qu'il n'aie pas la connaissance que s'il touche le feu, il sera brûlé. Lorsqu'il touchera le feu, il sera réellement brûlé. Donc, si tu as fait des choses par ignorance, bien aimé, l'ignorance n'exclut pas des sanctions. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire clairement mon peuple périt par manque de connaissance. J'aime dire aux enfants de Dieu, le domaine des finances est un domaine où le diable s'enrichit totalement derrière votre dos. Le diable sert ses acolytes, il sert les démons, il prenne ce qui est à vous, ce que vous vous avez laissé auprès de Satan, ce que vous avez livré auprès de Satan, bien aimé, il se sert derrière votre dos. Il y a eu un transfert de richesse. Quelqu'un t'as léçon de ma voix ? Est-ce que quelqu'un est béni ? Est-ce que quelqu'un est béni ? Dis-moi si tu es béni, je vais en penser. Je parle de première source. La première source, c'est son de malédiction personnelle. Ça veut dire quoi ? Nous sommes nous-mêmes la cause de ce qui nous arrive. D'accord ? Nous sommes nous-mêmes la cause de la malédiction qui nous arrive. Et lorsque tu n'as pas la connaissance de ces choses, bien aimé dans le Seigneur, tu vas bien aimé servir le diable. Ça veut dire quoi ? Tes finances vont servir le diable. Ça sera comme Pharaon. Pharaon dit aux enfants d'Israël, allez-y servir Dieu, mais laissez-vous bien ici. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils servent Dieu, ils sont serviteurs, elles sont servantes, elles sont prophétesses, ils sont prophètes, ils sont enfants de Dieu, pasteurs. Vous n'avez jamais vu de pasteurs pauvres ? Il y en a beaucoup. Vous n'avez jamais vu de pasteurs qui ont un esprit de pauvreté ? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de prophétesses qui ont un esprit de pauvreté. Il y en a beaucoup. Les diables ont volé ce qui est à eux. Je vous avais dit, servir Dieu, c'est bien, mais lorsque vous servez Dieu, sans la connaissance, vous allez servir Dieu et laisser vos biens à Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Il y a beaucoup de servantes, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, des diacres, des diaconesses, mais bien sûr, si vous ne savez pas ça, allez sur notre live d'hier, vous allez comprendre des choses que nous avons dites. Allez seulement sur cette page hier. Écoutez l'enseignement, écoutez ce temps des prières et des délivrances. Vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Donc si vous venez nous rejoindre dans cet enseignement, allez dans les précédentes vidéos, vous allez comprendre la suite de ce que nous sommes en train de dire. Beaucoup de personnes ont laissé, ont livré à Satan leur bien. Ils ont dit, Satan, prends nos biens. Comment est-ce qu'ils ont livré leurs biens en allant demander de l'aide auprès d'un serviteur de Satan ? Tu n'y savais pas. Tu es entré là-bas. Tu voulais voir clair dans ta vie. Tu as acheté un parfum là-bas. Parce qu'il fallait que tu aies un parfum de chance. On t'a donné une statue. On t'a donné un bracelet. On t'a donné un collier. On t'a donné une statue qui représente un ange. On t'a donné un nom d'un ange. On t'a dit que toi, ton ange s'appelle par exemple Soraya. Et tu prends cet ange parce qu'il y a des noms indiens et bizarres qu'on donne à des anges. Ceux qui font des pratiques comme ça, ils savent. Lorsque tu vas consulter une voyante et elle te fait ça, elle te dit que tu seras sous la protection, ça va t'attirer la chance, ça va t'attirer des bonnes choses, ça va amener des bonnes ondes autour de toi. Oh, bien-aimé, tu y as livré tes finances. Les banques sataniques, les banques démoniaques sont remplies des finances des enfants de Dieu. Que nous-mêmes dans notre ignorance, nous sommes allés et je vous dis qu'une telle personne a besoin d'une forte délivrance. Il a besoin d'entrer dans des domaines spirituels. Il a besoin d'établir des alliances avec ses finances avec Dieu. Il a besoin de bâtir des hôtels, de briser des hôtels maléfiques et de bâtir les hôtels dans les domaines financiers. Pourquoi, bien-aimé, tu ne peux pas récupérer ce que le diable, ce que toi-même, tu as fait, tu as signé. Est-ce que vous savez ? Maintenant, je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez dans le monde spirituel, il y a des contrats conscients et il y a des contrats inconscients ? Est-ce que vous les savez ? Je pense que les révolutionnaires le savent. Il y a des contrats conscients et des contrats inconscients. D'accord ? Les contrats conscients, ce sont des contrats plutôt que vous avez signés des propres de votre chef. Ça veut dire que vous êtes allé vous-même, vous avez consciemment signé ou conclu une alliance par des cérémonies maléfiques, par des rituels maléfiques, vous-même, vous êtes allé faire un contrat. Mais maintenant, il y a des contrats inconscients. Des contrats inconscients, c'est quoi ? C'est d'abord le contrat que nous héritons, que nous ne connaissons pas. Là, je vais parler maintenant de la malédiction héréditaire. Ce sont des contrats que nous, nous héritons. Deuxièmement, ce sont des contrats que le diable nous fait signer en nous trompant. Parce que, rappelez-vous que l'ennemi est le père de mensonge. Est-ce que quelqu'un est béni ici ? Est-ce que quelqu'un est béni ici ? Rappelez-vous, chers amis, que le diable est le père du mensonge. Donc, il y a des contrats que tu signes consciemment, mais il y a des contrats inconscients qui ont dévolé, premier volet. Ce sont des contrats que tu as hérité que tu ne connais pas. Deuxième volet, ce sont des contrats qu'on t'a fait signer en te trompeant, en te mentant, en te disant, écoute, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu vas consulter un gars de zaffaire, un quemboiser, un ganga, un marabout, un féticheur, un diseur de bonne aventure, une voyante, un voyant, quand tu lui donnes ton argent ou quelque chose qui t'appartient, tu penses qu'il fait quoi avec ça? Tu penses que ça sert sur quel hôtel? Tu y as livré ta vie. Souvenez-vous de cette histoire de la Bible. La Bible nous parle d'Esaou, Esaou et Jacob. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Esaou et Jacob. D'accord? Esaou et Jacob. Jacob. Jacob, il avait quoi? Il avait le potage. D'accord? Et Esaou, par sa déclaration, il a transféré le droit des nesses et toutes les richesses et les avantages spirituels qu'il y a derrière le droit des nesses à son frère. pourquoi? Vous voyez comment il se passe des transferts des richesses? Oh my God. Vous voyez quand même comment il se passe des transferts des richesses, n'est-ce pas, cher ami? Il peut y avoir des transferts des richesses. Esaou a transféré tout son droit de nesses et d'ailleurs, lui-même, il dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il a transféré son droit de nesses auprès de Jacob. Donc, Jacob est devenu spirituellement l'aîné et non seulement qu'il est devenu spirituellement l'aîné, bien aimé dans le Seigneur, toutes les richesses qui étaient liées à la position des aïe étant aimé étaient transférées par Joseph avec un pot de potage, une bol, un bol de potage. qui attend le son de ma voix. Donc, vous voyez que vous pouvez par une aide que vous étiez allé demander auprès d'un serviteur de Satan transférer votre richesse et beaucoup de personnes que je suis en train de parler alors que nous sommes en train de parler ici ont transféré ce qui est à eux. Oh my God! Vous ne pouvez pas savoir des choses qui se passent dans ces maisons occultes où tu vois ces décorés tu vois les statues de Bouddha il y a une belle mélodie de musique douce tu vois la personne aimante tu vois une personne très très gentille une personne plaisante une personne qui il est normal sauf tout ce que tu crois de bizarre mais derrière ça derrière ça se cache le marketing du diable et vous devez savoir que tous ces serviteurs de Satan sont des agents publicitaires ce sont des marketeurs du diable pour rendre des personnes esclaves et mettre des personnes n'est-ce pas dans des prisons sataniques sans qu'ils ne les saches tu y as déjà consulté un voyant bien aimé tu y as fait un transfert des richesses tu y es déjà entré dans cette maison là tu y as déjà déposé un centime il y a écoutez les choses que nous sommes en train de dire sont des choses très fortes et très puissantes tu y as besoin de la délivrance et tu vas te rendre compte cher ami que le domaine financier dans ta vie sera bloqué et je vous avais dit cher ami demandez pardon à Dieu c'est très bien Seigneur pardonne-moi tu étais dans l'ignorance oui mais un pardon sans réparation ça n'a pas de fait un pardon sans réparation n'a pas de fait est-ce que vous savez que Dieu nous pardonne de nos péchés mais le pardon de nos péchés n'annule pas l'acte ou la cause ou les conséquences je veux dire le pardon de nos péchés n'annule pas la conséquence de ce que nous avons fait est-ce que vous savez ça il y a beaucoup d'exemples dans la Bible je vais vous donner un exemple de David David a tué le mari d'autrui d'accord il a tué le mari de de Bathsheba n'est-ce pas quand il a tué son mari pour prendre sa femme Dieu était en 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 mourant contre David par rapport à cet acte là d'accord et qu'est-ce qui se passe David avec Bathsheba et ils ont eu un enfant pendant que cet enfant était né cet enfant était tombé malade David est allé devant la face de Dieu David a commencé à demander pardon à Dieu David a jeûné David a demandé pardon 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 il s'est mis en sac il a jeûné pour la vie de cet enfant Dieu a pardonné les péchés de David mais David a payé son péché quand même Dieu nous pardonne de nos péchés les autènes annulent les conséquences de nos péchés vous allez comprendre que dans la vie des enfants de Dieu les autènes interviennent dans beaucoup de domaines parce que ça intervient dans les domaines spirituels pour régler les litiges spirituels Dieu pardonne David de cet acte là mais David vous allez d'ailleurs voir les enfants d'Israël lorsqu'ils allaient demander pardon à Dieu ils n'allaient pas demander pardon à Dieu mais vite vous connaissez la Bible ils n'allaient pas Seigneur nous venons près de toi pardon nous Seigneur nous avons fait vous seigneur tu pleures non 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 ils allaient demander pardon à Dieu mais la Bible dit selon le péché qu'ils avaient commis ils amenaient soit un lapin soit un animal soit un bœuf soit je ne sais pas un mouto sans tâche plutôt soit un agneau plutôt sans tâche et sans défaut tout dépendait de ce qu'il faisait vous comprenez donc demander pardon à Dieu c'est bien Dieu te pardonne mais annuler la conséquence là il y a des personnes que Dieu a pardonné mais tu as des litiges spirituels voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de chrétiens et qu'enfants de Dieu même serviteurs de Dieu mais avoir des litiges spirituels tu y es entré quelque part tu y as appelé un numéro surtout je vous dis tous ces gens que vous voyez voyant carton ancien Gazafé Kemoazel tous ces gens là Marabou Nganga tous ces gens qui travaillent avec Satan ce sont des agents marketeurs du diable agents de la marketing du diable c'est pour bien aimer dans le seigneur renforer des caisses sataniques pour rendre des personnes de plus en plus de prisonniers je vous avais dit le diable ne fait rien qu'il a copié de la part de Dieu et il a rendu ça maléfique mais qu'il faut le travail du pasteur le pasteur sont des agents des dieux pour libérer des hommes Dieu parle de véritables hommes de Dieu et de véritables serviteurs de Dieu ou servants de Dieu ce sont des agents des dieux que Dieu a mis pour libérer des hommes c'est des agents marketeurs du royaume des cieux pour gagner les âmes auprès du seigneur libérer les âmes laisser les âmes libres enseigner les âmes leur libérer des prisons du diable est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix tu es entré dans cette maison on t'a fait des incisions on t'a fait des incisions et tu es là tu as encore ces incisions penses-tu bien aimé dans le seigneur que la puissance de ces incisions va terminer ça va pas parce que tu dis seigneur pardonne-moi j'avoue le faillage non 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 le choc spirituel ne fonctionne pas comme ça c'est justement ça notre problème nous enfants des dieux nous pensons que le choc spirituel fonctionne à notre mentalité à notre manière non les choses spirituelles fonctionnent à la manière de dieux pas à ta manière qu'est-ce que tu as le son de ma voix alléluia ça fonctionne à la manière de dieux pas à notre manière pas à notre fonctionnement deuxième étape il y a la malédiction personnelle deuxième étape c'est la malédiction n'est-ce pas héréditaire héréditaire prenez avec moi ce puissant verset Jérémie chapitre 31 verset 29 est-ce que quelqu'un est béni par cette parole si tu es béni vienne et me fais monter des failles à comment je tiens à te dire que demain nous avons live à 10h pas à 6h live demain à 10h wow Jérémie chapitre 31 verset 29 si tu es béni fais monter des failles je te donne les contacts de whatsapp du ministère plus 226 78 33 39 96 deuxième contact plus 90 533 849 59 44 troisième contact du ministère plus 41 76 543 02 60 quelqu'un a pris avec moi proverbe chapitre 21 31 plutôt verset 29 la Bible dit quelque chose de puissant c'est un verset que nous connaissons la Bible dit en ce jour là on ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés je répète on ne dira plus que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés Jérémie chapitre 31 verset 30 Jérémie chapitre 31 verset 30 mais chacun mourra pour sa propre iniquité tout homme qui mangera des raisins verts ses dents en seront agacés wow Lamentation chapitre 5 verset 7 Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 7 la Bible dit nos pères ont péché ils ne sont plus et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité wow quelqu'un t'as l'histoire de ma voix quelqu'un comprend il y a une deuxième dimension dans la malédiction parmi les sources des malédictions financières ce sont des malédictions héréditaires ce que vous avez hérité oui il y a des malédictions personnelles de ce que nous nous avons fait mais il y a des malédictions héréditaires les malédictions héréditaires sont des malédictions que nous avons héritées ça veut dire chers amis je suis né dans une famille où les finances ont été sacrifiées il y a des familles où on prend une personne on l'investit de pouvoir maléfique et on rassemble tout le bien de la famille spirituellement on donne à cette personne de gérer une famille pareille c'est une famille dépouillée et lorsque tu es né dans une famille pareille tes finances automatiquement ton étoile automatiquement servira pour cette personne ça veut dire que toi même tu ne vivras aucune percée malédiction héréditaire ce sont des sources aussi de malédictions financières vous allez remarquer que vous êtes dans une famille où il y a une personne qui a percé plus que tous les autres une personne ou bien une famille qui a percé plus que tous les autres il y a aussi les coins du monde des nations où c'est dirigé par une famille nos amis savent ce que je suis en train de vivre vous êtes je ne sais pas dans quel coin du monde mais vous savez que votre coin du monde votre pays votre île votre royaume est dirigé par une famille c'est seulement cette famille là spirituellement qu'est-ce que ça se passe ça veut dire que la richesse de ces de ces coins du monde dépend de cette famille là ils ont centralisé tout maintenant parlons maintenant de nos familles élargies dans nos familles élargies on prend toujours une personne qu'on investit de pouvoir maléfique et on rassemble tous les potentiels et les dons de famille et on donne ça à cette personne là cette personne ou sa famille va gérer toute la famille et toute personne qui naîtra dans cette famille là élargie son étoile je le répète encore servira automatiquement voilà pourquoi bien aimé ce sont des sources fortes de blocage financier lorsque tu as un blocage dans le domaine financier tu dois connaître cette première source est-ce parce que moi-même j'ai établi des alliances avec le diable en allant consulter dans les maisons des gaz à fait dans les maisons des quimboiseurs dans les maisons n'est-ce pas des marabouts dans les maisons des féticheurs dans les maisons des serviteurs de satan des marketeurs de satan est-ce moi-même j'étais allé livrer cela ou bien je suis en train d'hériter une malédiction qui est sur ma famille des générations en générations écoutez chers amis les malédictions sont brisées non pas une simple prière parce que toute malédiction s'active dans la vie d'une personne par un rituel un rituel maléfique d'accord les malédictions s'activent dans la vie d'une personne par un rituel maléfique or là où il y a un rituel il y a une cérémonie et il y a des sacrifices et des hôtels maléfiques qui ont été bâtis ça donne de la puissance et là où il y a un hôtel il y a un gardien d'hôtel maléfique les gardiens d'hôtel son travail c'est de renforcer l'hôtel maléfique pour que cette malédiction continue à persister donc les malédictions ne sont pas annulées par une simple prière les malédictions démontrent que tu rentres dans le domaine du sacerdoce des dieux est-ce que je parle à quelqu'un ici écoutez cher ami toutes ces enseignements que nous vous partageons c'est pour vous ouvrir les yeux spirituellement c'est pour vous amener à une autre dimension avec Dieu c'est pour que vous puissiez avoir des éléments dans la prière pour que Dieu vous ouvre les yeux sur des réalités spirituelles que vous ne maîtrisez pas dans votre vie d'accord pourquoi cette malédiction dans ma famille il y a une malédiction soit on a pris l'argent on a donné à une personne vous allez voir dans cette famille il y aura seulement une personne qui réussit ou bien un petit groupe de personnes qui réussissent ils sont excellents ils prospèrent mais vous ne savez pas que spirituellement il y a eu des rituels qui ont établi des transferts des richesses d'accord deuxième chose c'est aussi les familles d'abomination les malédictions héréditaires dans le domaine financier arrêtent aussi dans les familles d'abomination dans une famille où il y a eu trop d'insectes d'insectes insectes incestes incestes oublie insectes s'il y a des insectes il faut quand même prier quelqu'un entend les soins de ma voix il y a eu trop de perversions spirituelles qui se sont passées dans cette famille beaucoup de choses beaucoup d'insectes beaucoup de perversions maléfiques qui se sont passées dans cette famille cette famille bien aimée est une famille d'abomination c'est pour cela chers amis je vous dis devenir enfant de Dieu doit vous ouvrir les yeux sur les réalités de ce qui se passe dans votre famille vous êtes né dans quelle famille quel genre de famille Dieu vous a mis quel genre de frère que vous avez quels sont les hôtels maléfiques qui partent dans votre famille quelles sont les lois établies qui sont dans votre famille vous ne pouvez pas naître dans une famille et ne pas savoir les réalités spirituelles n'est-ce pas la Bible est en train de dire que nos aînés ont péché mais c'est nous qui portons là la cause ou le fardeau de leur unité les conséquences de leur unité donc vous pouvez être là être dans une famille où il y a une sentence une interdition dans le domaine financière une famille d'abomination une famille d'inceste une famille où il y a eu des choses terribles des véritables secrets de famille qui détruisent quelqu'un entend le son de ma voix je voudrais m'arrêter aujourd'hui à ce premier point à ce premier cette première source est-ce que quelqu'un a été béni est-ce que quelqu'un a été béni si tu as été béni fais monter des failles à comment j'aimerais maintenant prier avec toi prends ta bouteille d'une action yes prends ta bouteille d'une action yes prends ta bouteille d'une action yes commence à prier mais là après moi c'est quelqu'un entend le son de ma voix yes mander les broches dans la bagarre et quand les broches qui te le va contre il y a bas mander les broches qui m'a la broche dans les qui y a dans la la y a bas shinda mali que les malos chez mander les bras quand il y a vos chapro hallelujah bien aimé si tu parles en langue commence à parler en langue là où tu es si tu parles en langue commence à parler en langue là où tu es si tu parles en langue commence à parler en langue là où tu es oh yes oh yes prie en langue prie en langue si tu prie en langue là où tu es commence à le faire commence à prier en langue commence à chanter en langue commence à prier en langue, commence à chanter en langue commence à prier, ce n'est plus l'heure d'écrire c'est l'heure de la prière ce n'est plus l'heure d'écrire, cher ami c'est l'heure de la prière commence à prier en langue, commence à chanter en langue, commence à prier commence à chanter, parle c'est l'heure de la prière commence à prier là où tu es Commence à prier, bien-aimé Si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place Si tu ne te lèves pas, personne ne s'élèvera à ta place Si tu ne brises pas, personne ne brisera à ta place Si tu ne renverses pas, personne ne renversera à ta place Alors commence à prier là où tu es Tiens ta bouteille d'huile d'oxygène Et commence à prier, commence à prier Lève ta voix et prie Commence à prier, commence à prier là où tu es Si tu ne pries pas en langue, commence à prier Répète après moi Seigneur Jésus Je veux voir ta gloire dans ma vie 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 Quelqu'un commence à prier et réclare Seigneur Je veux voir ta gloire dans ma vie Je veux voir ta gloire dans ma vie Commence à prier, commence à prier Déclare Seigneur Jésus, Seigneur Jésus Christ Je veux voir ta gloire dans ma vie Je vais voir ta gloire dans ma vie J'entends quelqu'un prier J'entends quelqu'un prier Dis Seigneur, je veux voir ta gloire Je veux voir ta gloire Je veux voir ta gloire Ta gloire dans ma vie Ta gloire dans ma vie Ta gloire dans ma vie Au nom de Jésus Christ Repète maintenant après moi, bien aimé Dis Seigneur Jésus que cette huile devienne une arme puissante pour briser les œuvres de l'ennemi. Que cette huile devienne une arme puissante pour éradiquer les œuvres de l'ennemi. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Seigneur, fais descendre ta gloire. Manifeste ta puissance dans ma vie. Qu'au travers de cette huile, que je puisse recevoir les œuvres, la vie de Dieu. Que cette huile soit un instrument de guerre, un instrument de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre maintenant, tu vas prendre ton manteau prophétique si tu as activé ton manteau prophétique. Prends ton manteau prophétique et tu mets d'huile, tu prends un peu d'huile dans le pomme de tes mains, tu mets ça sur ton manteau prophétique. Et si tu n'as pas encore activé le manteau prophétique, bien-aimé, mets de l'huile dans tes mains et lève tes mains avec moi. Bien-aimé, le manteau prophétique est une arme puissante dans le domaine spirituel. Et nous avons tellement de témoignages de ce que Dieu fait au travers du manteau prophétique. C'est une arme que tu dois avoir, cher ami. C'est une arme. Et toi qui as le manteau prophétique, tu dois l'utiliser comme une arme. Tu dois l'utiliser comme une arme pour humilier l'enfer, pour briser les œuvres de l'ennemi. Tu as des orientations que tu as reçues par rapport au manteau prophétique. Bien-aimé, c'est une arme pour humilier l'enfer. Maintenant, alors que tu as mis des lumières sur tes mains, et si tu as le manteau prophétique, mets de l'huile sur ton manteau prophétique. Prends maintenant ton dossier. Prends ton dossier. Prends ton dossier. Les dossiers que tu as, que tu as préparés, les dossiers des logements, les dossiers des banques, les dossiers des problèmes administratifs. Nous avons dit que nous allons prier pour ça. Les dossiers de visa, les dossiers de séjour, nous allons imposer la main de Dieu. Lorsque tu poses ton manteau prophétique sur ce dossier, c'est un jugement contre les œuvres de l'ennemi. Aucun dossier où on a posé les manteaux prophétiques ne peut résister à la puissance de Dieu. J'ai dit aucun dossier. Nous ne sommes pas en train d'écrire. Nous sommes déjà dans le service. Aucun dossier qu'on a posé les manteaux prophétiques ne peut résister à la puissance de Dieu. ne peut résister à la puissance de Dieu. J'ai dit tous ces dossiers et soumis à l'autorité de Dieu. Père, je viens prier tant que ton serviteur. Je viens prier pour ces manteaux prophétiques qui sont activés. Pour ceux-là qui ont activé leur service du manteau. Je viens prier maintenant que ces manteaux qu'ils ont déposés sur le dossier puissent juger tout problème. J'ai dit puissent juger tout problème qu'aucune puissance de l'ennemi, oh my God, aucune opposition maléfique ne puisse s'élever contre leur vie. Oh non, puissant et précieux de Jésus Christ. Toi qui n'as pas encore activé le manteau prophétique, tiens ton dossier. Mets des lignes d'options sur tes mains et tiens ton dossier. Je veux prier que l'anxion de Dieu et la puissance de Dieu te visite. Que Dieu t'accorde une faveur, une grâce exceptionnelle. Entre dans cette grâce. Entre dans cette faveur. Entre dans ton miracle. Entre dans ton miracle. Que la grâce de Dieu localise ta vie maintenant. Que la puissance de Dieu localise ta vie maintenant. Que l'anxion de Dieu localise ta vie maintenant. Entre, 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 entre. Entre dans une autre dimension. Entre dans une autre dimension. Oh non, puissant et précieux de Jésus Christ. Maintenant, allons que je suis en train de prier. J'ai prie que la puissance de Dieu puisse juger, juger, juger tout démon qui s'oppose dans ces dossiers. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Reçois ton miracle. 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 Je dis maintenant. Je dis encore maintenant. Je dis encore maintenant. Je dis encore maintenant. Reçois ton miracle. Au nom puissant de Jésus Christ Prends maintenant ton Portemonnaie Oh my God Tu as activé le service du manteau Pose ton manteau prophétique Sur ton portemonnaie Si tu n'as pas encore activé le service du manteau Prends-lui l'onction, mets sur tes mains Touche ton manteau, touche plutôt Ton portemonnaie, la main de Dieu Va se manifester La main de Dieu va se manifester La pauvreté va lâcher La puissance de Dieu Va se manifester Une grâce exceptionnelle va être déversée sur toi Oh bien aimé dans le Seigneur Sois pas distré Sois pas distré Ce n'est pas le temps d'écrire Pendant que tu es en train d'écrire, tu es dans l'administration Sois connecté maintenant à la prière Sois connecté à la puissance de Dieu Oh my God Dis avec moi Seigneur Jésus Christ Dis avec moi Seigneur Jésus Christ Je crois en ta puissance Qui libère mes finances J'ai compris Que la source Parmi les sources De la malédiction financière Dans ma vie C'est des portes personnelles Que j'ai ouvertes A l'ennemi C'est des malédictions héréditaires Seigneur je prie que tu fasses un miracle Brise l'ignorance dans ma vie Brise l'ignorance dans ma vie Que ces géants d'ignorance tombent Je prie pour la provision divine Je prie pour la provision divine Que les interdits bancaires tombent Eh Yahweh Que les interdits bancaires tombent Que des limitations financières tombent Que des barrières Des barrières Des barrages financiers tombent Oh nos puissants et précieux De Jésus Christ Saint-Esprit de Dieu Localise mes finances Localise mes finances Quel miracle financier se passe dans ma vie Maintenant Quel miracle financier se passe dans ma vie Maintenant Oh nos puissants Et précieux de Jésus Christ Bien aimé maintenant Je veux prier pour toi qui es malade Toi qui es en train de me suivre Il y a une maladie quelconque dans ton corps Ce n'est pas l'heure d'écrire C'est l'heure de la prière Tu es un membre de ta famille qui est malade Et tu veux que Dieu manifeste sa gloire Je suis en train de te dire Que Jéhovah Rapha est là Tu n'as pas besoin d'écrire Cher ami Tu n'as pas besoin d'écrire Tu n'as pas besoin que moi je te répère Dieu te répère Il est plus important que l'apôtre Joël Kamba Parce que c'est Dieu qui agit en lui Laisse Dieu te répérer Laisse Dieu te répérer N'écris pas C'est une distraction Cher ami Tu es malade Ici Dieu est en train de te répérer Il connait ta maladie Il te connait plus que Joël Kamba La main de Dieu est en train de visiter quelqu'un maintenant Tu es dans cette prison Bien aimé Prends lui une notion Applique là où tu es malade La Bible dit Quelqu'un parmi vous est-il Malade Qu'il appelle les anciens Et que les anciens prient pour lui en le roignant d'huile Crois en ta guérison maintenant Crois en ta guérison Je sais ce que Dieu est capable de faire Il peut tout faire Tu peux tout faire Tu peux tout faire Tu peux tout faire Tu peux tout faire Commence à prier là où tu es Commence à prier Commence à prier Déclare ta guérison maintenant 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 Déclare cela maintenant Chasse cette maladie Tu n'as pas besoin d'écrire bien aimé Chasse cette maladie Commence à prier bien aimé Commence à prier Ne laisse pas quelqu'un prier à ta place Ne laisse pas quelqu'un prier à ta place Commence à prier Commence à déclarer Ta guérison totale Ta guérison totale Rababababababa Reboshinda rabaga Commence à prier Commence à briser cela Brise cette maladie Brise cette maladie Renverse cette maladie Renverse cette maladie Brise cette maladie Renverse cette maladie Commence à prier Commence à prier Yes La puissance de Dieu est en train de visiter Quelqu'un ici Je vois Dieu briser cette maladie Je vois l'éternel briser la maladie C'est l'heure de la prière Ce n'est pas l'heure d'écrire Je vois Dieu briser cette maladie dans ton corps Je vois Dieu chasser cette maladie J'ordonne à cette maladie De quitter ton corps maintenant J'ordonne à cette maladie Connecte-toi à la puissance de Dieu Connecte-toi à la puissance de Dieu Je vois Dieu Je vois Dieu Briser cette maladie dans ton corps Je vois Dieu briser cette maladie Je chasse cette maladie Prends tes bagages Toi migraine Prends tes bagages Toi géant maléfique Qui est derrière cette maladie Je t'en donne maintenant Je t'en donne maintenant Prends tes bagages Prends tes bagages Prends tes bagages Prends tes bagages Je brise ta puissance Je brise ta puissance Sors Sois libre maintenant Sois libéré de cette maladie Sois libéré de cette maladie Et ce que tu ne pouvais pas faire Fais-le maintenant Parce que ta guérison entre dans ta vie La guérison de Dieu entre dans ta vie Crois en ta guérison Je dis crois en ta guérison La guérison entre maintenant dans ta vie En nom puissant Et précieux de Jésus Christ Tu peux dire avec moi Amen 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 Que Dieu te bénisse Fais monter des faillères maintenant Bien aimé Tu peux maintenant faire monter des faillères Devant le trône de Dieu Que le miracle de Dieu soit sur toi Que la gloire de Dieu soit sur toi Que la puissance de Dieu soit sur toi Que le Seigneur te délivre Que cette maladie quitte ta vie Que cette maladie quitte ta vie Commence à acclamer Dieu pour ta guérison Acclame Dieu Cris J'acclame Dieu pour ma guérison J'acclame Dieu pour ma libération J'acclame Dieu pour ma libération Tu es libéré maintenant Les chaînes tombent Les chaînes tombent Les chaînes tombent Les chaînes de l'enfer Sont en train de tomber maintenant Les anges de Dieu Ont localisé ta vie Ont localisé ta santé Ont localisé ta vie Ont localisé ta santé la main de Dieu descend sur toi, la main de Dieu descend sur toi, l'éternel te délivre maintenant, l'éternel délivre ta vie maintenant, l'éternel délivre tes enfants maintenant, l'éternel délivre ton mari maintenant, la délivrance entre dans ta maison, la délivrance entre dans ta maison, la délivrance entre dans ta maison, la guérison entre dans ton corps, la guérison entre dans ton corps, les cancers quittent ta vie, les cancers quittent ta vie, les maladies bizarres quittent ta vie, Au nom de Jésus Christ. Les maries de lui quittent ta vie. Ton corps devient le faillat. Ton corps devient le faillat. Les femmes de lui lâchent ta vie maintenant. Les migraines, lâchent ta vie maintenant. Au nom de Jésus Christ. Les feux de Dieu sur ton corps. Ton corps devient le faillat. Ton corps devient le faillat. Toute maladie, quelles que soient les années, que ça fait dans ton corps, ça lâche ta vie maintenant. Entre dans ta saison de guérison. Entre dans ta guérison. Entre dans ta guérison Cette maladie est en train de partir La stérilité est en train de partir La stérilité est en train de partir L'impuissance sexuelle est en train de partir Je le brise Le Saint-Esprit de Dieu Fais un travail dans ton corps Maintenant, il y a un travail qui se fait Ce qui ne fonctionnait pas dans ton corps Commence à fonctionner correctement Je dis ce qui ne fonctionnait pas dans ton corps Commence à fonctionner correctement Ce qui ne fonctionnait pas dans ton corps Commence à fonctionner En nom puissant Et précieux de Jésus Christ Amen 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 Wow, chers amis, que Dieu vous bénisse Que la grâce de Dieu soit votre partage Nous nous voyons demain Nous nous revoyons demain 10h du matin, heure de Paris Et 21h Que Dieu vous bénisse Que la grâce de Dieu soit avec vous Et que la puissance de Dieu Se manifeste fortement Dans votre vie C'était votre frère et ami Joël Kamba L'apôtre Shalom chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada